Bonjour à tous, c'est Beny sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour Florent Pagny, ému après la finale de The Voice, son poignon discours de remerciement. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'est vrai qu'en général, ce sont souvent les talents qui viennent nous expliquer qu'ils ont passé un bon moment, parce que les gens sont extraordinaires sur le plateau. Que ce soit des techniciens ou musiciens, la production, tous les gens nous accompagnent. Eh bien, je peux vous dire que c'est un coach qui a passé 10 saisons, je suis à ma 11e année, et je peux vous dire que c'est la vérité. Si ce programme est aussi bon, c'est parce qu'à chaque poste, chaque métier qui accompagne une aventure comme celle-ci, vous avez juste les meilleurs. Alors ça crée une situation comme ça, 11 ans après, on a encore de l'audience, de la curiosité, des talents extraordinaires, qui viennent et qui font des choses qui nous mettent tellement d'émotion. On a encore une cause qui est magnifique. Je voulais dire que j'avais vraiment passé de belles années, et je suis trop content d'avoir passé tout ce temps-là avec tous ces gens-là, donc merci à tous. A déclaré, celui qui avait révélé était atteint d'un cancer du poumon. Florent Pagny ensuite poursuit sur un tour plus personnel. Cathy, la patronne de son fan club, présente sur le plateau. Je veux lui faire un petit remerciement parce que, comme moi, je suis un peu derrière, celle qui prend le relais et qui donne des nouvelles ce qui arrive. Et donc il y a des milliers de gens qui l'embêtent, le prennent beaucoup de temps, elle y consacre. Et c'est bon, on va tailler la route, on continue comme ça. Cette émission, elle ressemble à notre vie. On croit des vies et des destins et je te souhaite le meilleur qui puisse être. Lance-t-il à l'animateur Nikos ? Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.